Nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Mark Lahr, ancien Premier ministre estonien et désormais député en Estonie. Docteur Lahr, merci pour cette interview. Pourriez-vous nous expliquer les réformes que vous avez entreprises en 1992 en Estonie ? L'Estonie à cette époque était dans une situation critique. En 1992, lorsque le nouveau gouvernement vint au pouvoir, il y avait une inflation de plus de 1000%. L'économie était totalement affaiblie, le taux de chômage était extrêmement élevé, la nourriture était rationnée. C'était donc une vraie catastrophe. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous étions jeunes et décidés, et nous n'avons pas attendu, et avons commencé immédiatement à mettre en place les réformes décisives. Avec les problèmes auxquels nous faisions face, nous devions véritablement agir de manière volontariste. Ainsi, nous nous sommes d'abord attaqués au budget de l'État, ce qui signifiait évidemment beaucoup de réductions de dépenses publiques, et une réduction de la taille de l'État, bien évidemment. En même temps, nous avons mis en place des institutions permettant de garantir l'État de droit, de garantir un système de tribunaux indépendants, et de lutter contre la corruption. Pour mener cette tâche à bien, nous avons dû nous débarrasser des anciens communistes qui tenaient l'administration. Après cela, nous avons commencé à introduire les réformes de marché, à ouvrir notre économie, et à introduire la première flat tax, c'est-à-dire le premier impôt sur le revenu proportionnel en Europe. D'ailleurs, nous avons été suivis par de nombreux pays, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Entreprendre de telles réformes nous a permis de devenir une sorte de petit miracle économique, avec la croissance économique la plus forte, une croissance sans précédent des niveaux de vie, en comparaison non seulement aux pays anciennement communistes, mais aussi au monde entier. Quelle est votre opinion sur la crise financière actuelle ? Je pense que le problème est que les politiciens et les gouvernements subissent la pression pour faire quelque chose, de peur de perdre leur position. Malheureusement, la peur inspire rarement de bonnes décisions, et je crains que ces interventions ne sauveront malheureusement pas l'économie, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous verrons bientôt que malheureusement ça ne marchera pas. En Estonie, en 1992, nous faisions face à une situation quelque peu similaire, à une échelle moindre. La plupart des banques étaient dans une situation similaire, après la réforme monétaire et l'effondrement de la Russie. Ces banques sont venues demander une aide de l'État. Nous leur avons répondu que l'État ne pouvait pas les aider, et qu'ils n'étaient là que pour ceux qui voulaient bien s'aider eux-mêmes, en quelque sorte. Mais nous avons ainsi envoyé un message très fort et très clair, que nous allions les laisser faire faillite. La plupart des conseillers occidentaux étaient absolument choqués, horrifiés par notre position. Ils pensaient que les gens qui avaient déposé leur argent dans ces banques créaient des problèmes énormes. Mais en réalité, non, les gens ont très bien compris qu'une aide avec de l'argent public, c'est-à-dire avec leur argent, aurait en fait récompensé des erreurs manifestes de la part des banquiers. Nous avons donc finalement conservé les meilleures banques, et le système a pu perdurer. Aujourd'hui, la crise est à la fois de la responsabilité d'acteurs privés, tels que les banques, et la responsabilité de l'État en même temps, qui en fait forçait les institutions de crédit à prêter à des gens insolvables. Et c'est cela qui a généré la crise. Les dangers d'avoir de telles interventions publiques de sauvetage, est que nous allons gérer une forme de corruption, non seulement à Wall Street par exemple, mais dans toute l'économie. Au début de la Grande Dépression dans les années 1920, des décisions stupides ont été prises, telles que la fermeture des marchés par l'abolition du libre-échange, l'augmentation des impôts, etc. Et ce sont véritablement ces décisions-là qui ont précipité la dépression. Il faut bien comprendre que l'économie de marché fonctionne lorsqu'elle n'est pas entravée par des mesures interventionnistes, et il ne faudra donc pas refaire les mêmes erreurs commises dans les années 30. Notre tâche aujourd'hui est de comprendre ce qui s'est véritablement passé, et pour cela il faut comprendre comment fonctionne l'économie de marché. C'est le seul moyen de ne pas refaire les mêmes erreurs. Docteur Lahr, merci pour ces explications, cette vision très hétérodoxe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.